Je m'appelle Bouchra Azouz, je suis co-présidente fondatrice des ateliers du féminisme populaire, après avoir été secrétaire générale du mouvement Ni Put ni Soumise, que tout le monde, je pense, connaît. Donc voilà, cette association est co-présidée par un homme qui s'appelle Noël Cambécédès et qui est dirigeant d'une entreprise du numérique. C'est important d'être en co-présidence sur ce type d'association parce que, comme le disait Muriel Domenac tout à l'heure, on ne peut pas s'amputer à chaque fois de la moitié de la population, que ce soit du côté des hommes ou du côté des femmes. Et avec aussi une dimension pour moi qui est extrêmement importante, c'est la mixité sociale, ce dont on souffre terriblement aujourd'hui dans notre société. Et je trouvais que c'était important de l'incarner dans une association à la fois féministe, mais un féminisme qui se revendique des quartiers populaires. Alors nous, on se bat pour un féminisme, enfin on est un féminisme d'urgence, un féminisme d'action, un féminisme qui doit en permanence repenser la domination masculine et les formes multiples qu'elle peut prendre et pouvoir donner aux femmes les moyens de leur émancipation. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important de ne pas être simplement dans une posture idéologique, mais d'être vraiment dans l'action. Et pour reciter Muriel Domenac dans son intervention sur le sujet, qui est quand même un sujet qui traverse les quartiers populaires, qui est la place aujourd'hui du religieux et de la radicalisation, il est effectivement important qu'on soit à la fois des femmes concernées et en même temps qu'on ait le courage, l'audace d'aller toujours plus loin dans l'analyse qu'on peut faire des situations telles qu'elles se présentent. Et j'étais très surprise de ce que vous disiez, notamment par rapport aux femmes radicalisées, dont on a évidemment pleine conscience. Mais c'est vrai que croiser la question du genre et du coup extirper une analyse fine, et notamment sur les 40% de convertis que constituent ces radicalisées, savoir que 60% d'entre elles ont été victimes d'abus sexuels divers, je trouve que c'est extrêmement important parce que la question du sexe est une question qui est fondamentale si on veut comprendre les femmes et les quartiers populaires. Et pour citer un sociologue que j'aime beaucoup, il s'appelle Didier Laperoni, tout réside dans une question simple, triviale, à qui appartient le sexe des femmes ? Et quand on prend la question par ce bout-là et qu'on la tire de manière transverse dans toutes les strates de la société, on se rend compte finalement que le problème il est toujours le même pour les femmes. Ce qu'a été un peu leur condamnation, c'est leur capacité que ne pourront jamais avoir les hommes, c'est-à-dire de la reproduction, et qui nous a enfermés depuis 2000 ans dans un statut et dans une assignation à laquelle on essaye de sortir. Et pour revenir au féminisme populaire, pour nous c'est effectivement extrêmement important d'être dans une convergence de luttes et d'être dans la transversalité. Voilà ce que je pouvais dire sur le féminisme populaire. Alors on a trois actions qui sont des actions importantes, à la fois d'intellectualiser ce féminisme populaire, parce qu'on est quand même dans une société élitiste, et si vous n'êtes pas en capacité à produire de la pensée, vous n'existez pas. Donc ça c'est quelque chose que moi personnellement j'ai intégré très vite. Alors j'ai la chance d'avoir un parcours très atypique, parce que j'ai grandi effectivement en banlieue, mais j'ai fait toute ma scolarité dans une école privée catholique, qui m'a donné les moyens et qui m'a armée pour à la fois être très à l'aise en banlieue, et en même temps avoir les codes, j'allais dire, un peu de la bourgeoisie, c'est-à-dire que je peux graviter un peu partout. Je peux être une caïra, et puis je peux être aussi une bourgeoise, n'est-ce pas, avec l'élocution et tout, la panoplie qui va avec. C'est une boutade, mais c'est pour dire que créer de la pensée c'est important, et donc très vite je me suis mise à écrire, et le premier livre que j'ai écrit, que j'ai co-écrit avec Corinne Lepage, c'était une aventure extraordinaire, s'appelle « Les femmes au secours de la République », et pour moi c'était extrêmement important de ne pas m'enfermer dans le cliché de la beurre de banlieue, mais de dire que moi, mon expérience de vie, elle est une expérience aussi intéressante que celle qui conduit Corinne Lepage à être un jour ministre, et moi à faire toutes mes activités. Cette convergence pour moi est toujours importante. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix ne pas construire une société dans laquelle on est segmenté. Et c'est pourquoi c'est important de faire le lien avec « Jamais sans aile », de dire qu'effectivement on peut se battre pour une société inclusive, plus juste, où les femmes ont leur place entière et à tous les niveaux de la société, mais avec les hommes, puisque l'enjeu c'est de transformer cette société et transformer les imaginaires. Et donc avec le féminisme populaire, donc « Produire de la pensée, écrire », donc ce premier livre, qui me permettait de me positionner tout de suite, non pas comme une arabe de banlieue victimaire qui va se plaindre tout le temps, mais de dire comment mon expérience, elle vient finalement confronter les idéaux de la République et comment, dans toute ma diversité, dans toute ma plénitude, j'apporte aussi, moi, dans mon expérience, quelque chose à ces valeurs de la République, puisqu'elles sont en résonance avec ce que je suis aussi. Deuxièmement, c'est d'être très concrète dans l'action, puisque nous, les femmes, elles nous attendent. On est, comme je le disais, un féminisme d'urgence, un féminisme d'action. Donc on travaille très concrètement sur des programmes très offensifs d'accompagnement à l'autonomie des femmes. Et donc on prend, on se balade dans toute la France, on s'installe dans un quartier et on va accompagner 30 femmes. Ces 30 femmes-là, elles sont importantes parce qu'on va définir avec elles un projet, on va les accompagner pendant un an et on a à peu près 90% de taux de réussite, c'est-à-dire qu'une femme qui arrive sans rien, elle ressort avec quelque chose. Et ça, c'est très important parce que chaque femme va, elle, dans son environnement proche, influencer aussi d'autres femmes et elle se fait aussi l'ambassadrice, d'une certaine façon, de notre approche du féminisme populaire. Et le troisième point qui est très important et qui a été soulevé par le panel précédent, qui est la représentation. Donc comment on fait pour ériger des rôles modèles ? Et ça, ça va être ma casquette de réalisatrice. Donc je fais des films, le dernier est passé sur France Télévisions et je salue la représentante de France Télévisions et je les remercie infiniment parce que soutenir quelqu'un comme moi qui vient d'à peu près nulle part et qui arrive un jour avec un projet de film et que finalement, on ne me ferme pas la porte, même si ça a été dur, et que ce film, ça a été le premier, Nos Mères, Nos Daronnes, qui a eu un succès extraordinaire et je le dis avec beaucoup de détachement parce que la réussite de ce film est due au personnage, ma mère et ses copines du quartier. Et tout d'un coup, on montre pour la première fois que ces femmes issues de l'immigration, ce n'est pas des femmes qui ont adoré enchaîner les grossesses et faire 11 gosses, être dans leur cuisine, ce sont des femmes, des féministes, qui ont un regard sur leur existence, sur la société, sur leur être femme. Et tout d'un coup, on casse tout d'un coup les représentations. Et ça, pour moi, c'est une force extraordinaire. Ça vaut plus que des discours. Et donc, ériger des rôles modèles, c'est extrêmement important. Le dernier, qui est par ailleurs soutenu aussi par Muriel Domenac dans sa lutte contre la radicalisation et pour la citoyenneté, qui on nous appelait Beurette et qui a été diffusé le 5 mars dernier sur France Télévisions, raconte mon parcours. Et au travers de ce parcours, on raconte aussi l'évolution de la société française, ce qui montre à quel point on n'est pas des éléments exogènes, mais on participe à construire cette société. Et c'est très important, je m'adresse aux jeunes qui sont dans la salle, qu'ils aient une conscience vive que notre histoire, ce n'est pas une histoire secondaire, c'est une histoire majeure, une histoire importante et qui a participé à apporter sa pierre à cet édifice qu'est la République et qui est en permanente construction. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, on était ici, il y a un an, à l'hôtel de la Sey, pour remettre les prix, les prix des héroïnes à nos participants du programme d'accompagnement à l'autonomie. Et c'est important d'ériger des modèles identifiants. Et j'insiste sur le fait que les femmes, pour nous, sont vraiment les transformatrices de la société et actrices d'un féminisme dont on ne parle pas assez souvent, qui est le féminisme populaire. Voilà, merci. Merci. Merci.